Bonjour, contente de vous retrouver. Écoutez, moi je suis bien installée, je vous attendais. Vous êtes prêts, vous aussi ? Alors on continue ? On continue la nouvelle Dorothée de Michel Bussy. Voilà. On y va. Alors, elle ressemble à quoi la surdouée ? Le SMS était signé de Bernard. Il ne m'avait pas l'air occupée à emballer les cadeaux pour sa chérie, le papy. Je suis sortie des toilettes et j'ai décidé d'en rajouter. J'ai tapé à toute vitesse. Elle ressemble un peu à Michel Rodrigues, tu sais, la bombe latino de Fast and Furious. Brune, haut cuir, barésille. Elle adore quand on roule à deux cents. On se fout des radars et des contraventions. Elle dit que Carlos Ghosn peut les faire sauter. Je croyais que j'allais le faire enrager, le Bernard, qui devait être en train de faire la queue chez le pâtissier. Il m'a renvoyé un selfie dans la seconde qui a suivi. Ses joues flétries collées à sel arrondie de Manon et un message, mon voyage. Qu'est-ce qu'ils foutaient encore au boulot, tous les deux ? Cinq minutes de pause, pas plus. Je n'avais pourtant pas envie de reprendre la route. Pas avec Dorothée. Je repensais à ces deux heures d'enfer depuis Valenciennes et aux trois heures qui m'attendaient jusqu'à Cabourg. Je n'allais pas tenir. Je n'avais pas le choix, pourtant. Je réfléchissais en marchant vers la Mégane Trophy. Je trouvais que ce voyage prenait une tournure étrange. Je repensais aux selfies et je me demandais si les collègues n'étaient pas en train de me faire une blague, une sorte de bisutage. Ils avaient embauché une actrice, lui avaient fait apprendre un texte écrit pendant une soirée arrosée pour me faire craquer. J'approchais encore. J'amirais la carrosserie, les vitres fumées. De l'extérieur, personne ne pouvait voir Dorothée, même en passant tout près. J'en venais à me demander si je n'avais pas vu juste. Le but de ce voyage était de me faire craquer à quelques mois de la promotion de ma vie, la direction de la concession de Douchy-les-Mines. C'était un test qu'il me faisait passer. Et si ça se trouve, même le boss était dans le cou. Mentalement, j'imaginais qu'il me donnait une bonne tape dans le dos. Tiens bon, Jean-Loup, on a passé la brêle, on est entrés en Normandie. Je me suis assis au volant, j'ai à peine effleuré de l'index le contact qu'il laisse. Le moteur s'est remis à enroîner. C'est reparti. Votre ceinture, Jean-Loup. Ok, Dorothée, ma ceinture. Je préférais en rire. Tiens, puisqu'il paraît que vous êtes une surdouée, il nous reste combien de temps avant d'arriver ? J'avais décidé de changer de méthode, de m'intéresser, de coopérer, puisque je n'avais pas le choix et qu'on devait covoiturer pendant exactement... Deux heures et quarante minutes, a précisé la surdouée. Deux heures et quarante minutes en enfer. J'ai osé en remettre une couche supplémentaire. Et les points d'intérêt sur le chemin ? C'est vrai, ça vous intéresse maintenant ? J'ai senti une pointe d'ironie dans la voix de Dorothée. Je savais bien que vous ne finiriez pas par... Je savais bien, pardon. Je savais bien que vous finiriez par préférer mes savantes explications au beuglement de vos requeurs d'antan. Je suis incollable sur la Normandie. Vous n'allez rien rater, promis. Merde. Pris à mon propre piège. J'ai tout de même reconnecté le Bluetooth. Allez, Bruce, à la rescousse ! Peine perdue. Sur votre droite, regardez, un clomazur. C'est l'habitat traditionnel du pays de Côte. Pensez quand même à ralentir, Jean-Loup. Et ne vous tordez pas le coup. Rassurez-vous, on en croisera encore trois ou quatre autres. Trois ou quatre autres avant Yvetteau. Bruce était écœuré. Il tenta de passer la main à Freddy. Anticipez, Jean-Loup. Le camion devant vous ralentit. J'ai anticipé. J'ai déboîté, accéléré et cloué le camion sur place. Avec vos incessants changements de vitesse, vous savez que votre consommation augmente de 30 %. « Freddy, sauve-moi ! » Freddy s'en foutait. Bono aussi. Personne n'allait venir me sauver. Zorro n'était pas arrivé. Juste un message vocal. Stan, qui venait aux nouvelles. « Alors, ta passagère, tu ne l'as pas encore larguée sur une aire d'autoroute ? » Dorothée forcément entendait tout, mais ne réagissait pas. En plus, elle n'avait aucun humour. J'allais vivre deux heures et quarante minutes en enfer. Je vous en ai fait le résumé pour que vous imaginiez. Juste quelques extraits. « La conduite est assistée, Jean-Loup. Pas besoin de vous cramponner ainsi au volant. On traverse la boutonnière du pays de Bray. Observez sur votre droite les étangs. Quand vous recevez des textos, évitez d'essayer de les lire en conduisant, même s'ils sont absolument passionnants. » Sur votre gauche, les hêtres de la forêt des Oué. « La voie se rétrécit. C'est à vous de gérer. N'oubliez pas que le véhicule qui vous suit n'a aucune visibilité. » « C'est 130, Jean-Loup. 130. » « Ah ouais ? 130 ? » J'ai soudain écrasé l'accélérateur. « 135. 140. 145. » Un texto de Stan. « Tu ne réponds pas ? Vous vous êtes arrêté à l'hôtel. » J'accélère encore. Dorothée a hurlé. Et plus elle hurlait, plus j'accélérais. 150. 155. Enfin, elle s'est arrêtée de crier. Je croyais être tranquille, mais la redoutable avait seulement pris le temps de réfléchir à un autre argument. « Je vous conseille de ralentir, Jean-Loup. » « Et même de vous arrêter. Votre pneu avant droit est sous-gonflé. » « N'importe quoi. » Je ne sentais rien. La tenue de route de la Mégane Trophy était impeccable, même à 160. « Même quand je lâchais le volant quelques instants. » « Vous êtes malades. » « Cling ! » Un texto de Manon, cette fois. « Les gars m'ont dit que tu ne voyages pas seul. J'espère que tu t'amuses bien. » Le texte était accompagné d'une émoticône en forme de cœur brisé. « Qu'est-ce que ces connards lui avaient raconté ? » Dorothée se faisait plus autoritaire. « Je ne plaisante pas, Jean-Loup. Il faut vraiment vous arrêter. Le pneu est défectueux. Nous courons un danger. Si vous n'obéissez pas, je vais devoir téléphoner au directeur de votre agence. » Elle composait déjà le numéro de ma féo. J'ai capitulé, soupiré, ralenti jusqu'à l'air de repos la plus proche. Je me suis garée, j'ai coupé le moteur. R du four à chaud. Jamais je n'aurais cru de ma vie et celle que ma vie et celle de Dorothée s'arrêtait d'ici. Eh ouais. On se retrouve la prochaine fois pour la suite. Bye bye. Portez-vous bien. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada